et bienvenue dans cette nouvelle vidéo back to school ça y est la rentrée a commencé pour moi donc je voulais vous montrer un petit peu comment j'allais m'organiser pour cette année scolaire cette dernière année scolaire est-ce que vous vous rendez compte c'est trop trop bien donc j'ai rien préparé pour l'instant donc je vais faire ça avec vous je vous montrer aussi ce que je fais d'habitude et que je vais refaire maintenant il fait très chaud j'ai voulu mettre ça aussi ça va c'est très léger mais en fait non c'est extrêmement épais je meurs de chaud en plus j'ai mon jogging donald donc là je suis en su avec mes chaussettes pilou pilou non je vais peut-être enlever les chaussettes quand même c'est pas possible j'ai acheté des nouvelles choses que j'avais déjà montré je crois dans mes hauls fournitures pour un petit peu renouveler mon organisation et plus l'optimiser donc je vais vous montrer un petit peu tout ça voilà j'ai tout ça à vous montrer ça aussi je dois vous montrer ça aussi est ce qu'il ya aussi dans la cagette avec les trucs en dessous bon voilà on se retrouve dans ma cuisine j'aurais préféré dans le bureau mais le bureau c'est encore un peu le bordel parce que je suis en train de faire mon album photo donc c'est un petit peu long et bref il ya beaucoup de choses à faire et j'ai pas envie de tout ranger pour juste la vidéo parce que c'est une catastrophe c'est le bordel j'avais complètement zappé d'acheter ce petit trieur là moi j'utilise pour mettre mes cours à la fin de l'année et au fur et à mesure en fait donc je vais faire ça avec vous je vous montre à quoi ça ressemble par exemple mon m1 bon j'avais pas fait pour toutes les matières j'avais fait que pour les majeurs donc le m1 j'avais mis droit du travail juste là stratégie d'entreprise et ggrc donc c'est super bien parce que j'ai pu ranger mes cours donc en premier vous avez donc le droit du travail donc ça se présente comme ça j'espère ne pas tout faire tomber vous avez tous mes cours à l'intérieur des cas pratiques que j'ai réalisé et aussi mes brouillons pour le partiel genre je fais toujours des petits brouillons avec une page blanche et je marque l'écran thème et en fait je mets tout ce que je sais donc je fais ça et je mets aussi souvent le partiel si je si je l'ai avec tous les cas pratiques etc tous mes cours enfin voilà les titres 1 et titres 2 si vous voulez voir comment je fais mes cours mon organisation pour la prise de notes je vous ai déjà fait des vidéos je crois que vous en avez fait deux n'hésitez pas à les checker si je les retrouve je vous les mets en barre d'informations ensuite pour stratégie d'entreprise du coup bah c'est pareil encore une fois il ya mes cours diagnostics avec mes fiches donc là les premières c'est mes fiches c'est c'est bien après il ya les petits chapitres le partiel avec avec tout toutes mes fiches blanches là juste avant le partiel je fais toujours ça et puis j'ai eu 18 je crois ce partiel là donc c'est plutôt pas mal j'avais bien fait le partiel j'étais assez contente ensuite j'ai grc j'ai juste mis parce qu'on n'a pas vraiment une cour juste mi bas du coup les ce qu'on avait fait comme comme fiche comme flyers en fait j'avais tout réalisé les graphismes les fromages les machins j'avais tout fait en visuel donc ça avait vachement plus surtout le qr code si ça avait vachement plus donc c'était plutôt pas mal donc voilà avec ma petite fiche pour réciter pour l'oral donc là comme vous pouvez le voir mes cours etc qui sont imprimes parce que moi je les imprime j'aime bien avoir du papier comme c'est mes cours je les fais d'une manière déjà fiché donc c'est plutôt bien c'est ça me prend pas beaucoup de temps et en plus bas quand vous allez voir vous allez comprendre moi j'utilise ce genre de classeur là c'est génial je sais plus où je l'ai acheté peut-être à culture il est bien parce qu'il se referme avec des élastiques il y en a très très peu qui le font écoutez je crois dans les 15 euros c'est quand même assez cher ça me dure enfin voilà il a trois à quatre ans je crois je sais plus donc ça dure quand même pas mal et l'intérieur donc c'est les ma vie c'est la perforatrice champignon je savais pas que ça s'appelait comme ça moi donc merci beaucoup pour ce terme parce que j'ai pu acheter d'autres petites choses en perforatrice champignon donc bref vous avez des intercalaires directement intégrés là vous pouvez voir c'est noir parce que j'avais mis les noms des matières avec les machins la machine vous savez pour les étiquettes et à l'intérieur vous avez donc des je sais si vous verrez des pochettes plastiques et c'est vous savez c'est enlevable et réajustable enfin bref voilà moi j'aime beaucoup ça donc j'ai toujours ce genre de choses et j'ai des feuilles blanches à la fin pour réviser etc regardez comment c'était trop mignon ça c'était une fiche que j'avais fait à la main sur du papier du coup et pas du tout sur l'iPad et c'est adorable si vous voulez screener pour ceux qui font de l'amortissement des annuités bon courage donc voilà j'avais fait ça je faisais pas mal de petites fiches j'aime bien quand même les fiches papier même si c'est un peu chiant pour mieux s'organiser mais sinon j'ai aussi des feuilles de brouillon comme ceci pour où je fais en fait mes exercices screener bon courage voilà le dual oh là là le dual mon dieu j'adore faire ça j'adore les maths c'est bizarre à dire j'adore les maths bref voilà j'ai toujours des petites feuilles comme ça par ci par là dans ce calepin là et dedans je mets mes cours vous savez tous ceux que je vous ai montré je les mets sous plastique et au fur et à mesure de l'année je les enlève je les enlève et je les remets dans cette pochette là parce que des fois il y a des contrôles qui sont passés il n'y a pas besoin et à la fin de l'année je les remets tous dans dans ça pour pouvoir réviser donc je laisse pas dedans parce que vraiment ça fait beaucoup beaucoup de courbes quand j'en ai une dizaine là je crois de cours je sais pas du coup ça fait beaucoup pour un petit truc comme ça donc j'en ai acheté un je l'ai acheté sur amazon mais j'avoue il n'est pas incroyable bon là il n'y a pas beaucoup de feuilles donc il est en train de se détruire vous voyez il a plus les anneaux les anneaux sont ici il faut que je les remettre mais bref comme ça et je mets des post-it enfin oui c'est des post-it ouais pour les différents chapitres moi je cherchais beaucoup de feuilles avec ces trous perforés champignons là mais je n'en trouvais pas je voulais vraiment essayer d'écrire sur des feuilles parce que voilà je fais des certaines fiches sur papier comme vous avez pu voir et je peux pas les mettre comme ça à chaque fois sous plastique enfin j'aime pas je suis pas fan c'est vraiment que visuel je suis très très chiante et du coup je vais montrer ça sur mon haul fournitures donc j'avais trouvé ce cahier là avec ces feuilles là donc perforatrice champignons comme vous pouvez voir donc j'étais très contente le cahier est comme ceci à l'intérieur donc vraiment j'étais ravie ça va être un de mes must have et du coup on peut garder le cahier et changer toutes les feuilles donc c'est hyper économique et écologique aussi par l'occasion on ne gâche pas un cahier pour rien et je vous avais dit que j'en trouvais pas elle m'avait dit mais il y en a à action je me suis bizarre parce que j'en ai jamais vu fin je connais les feuilles d'action c'est des calepins des machins c'est un peu de la merde et je me dis bon bah on va les voir à action je trouvais pas vraiment je me dis mais merde enfin il ya que ces genres de feuilles en fait enfin moi je trouvais pas d'autres feuilles enfin voilà ce genre de choses en plus grand et c'est enfin voilà les espèces de calepins par mes feuilles de brouillon quoi et là je retourne du coup sur le commentaire de youtube et je vois qu'en fait c'est pas des feuilles détachables comme ça c'est des cahiers c'est des cahiers comme ça avec les petits anneaux et du coup à l'intérieur c'est comme ça donc c'est détachable je suis vraiment très contente que bah merci à toi si tu passes par là pour les feuilles merci beaucoup pour nous avoir dit que ça a existé à l'action alors moi je n'aime pas trop la qualité des feuilles je préfère cette qualité là de fait je sais pas je trouve c'est un peu trop fin etc mais franchement ça dépanne de ouf du coup j'en ai pris un en bleu et un en vert et je crois que c'était pas les mêmes carreaux des carreaux lambda et là c'était plutôt pas mal parce que pour la compta fait de la compta si vous faites des études de gestion finance c'est plutôt pas mal pour les tableaux je sais pas si vous voyez c'est en rectangle c'est pas en carré ça c'est vraiment top alors je sais pas si c'est une heure d'impression ou si c'est exprès c'est vraiment très 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 bien prenez ça si vous faites la comptabilité moi j'aurais bien voulu avoir ça parce que pour faire les budgets de trésorerie et tout je peux vous dire qu'on a chié pour faire les tableaux tant que c'est beaucoup mieux rectangle que carré visuellement parlant et tu gagnes un cas un peu de temps donc ça je suis contente je sais pas si je garde les trucs comme ça parce que je n'aime pas aussi je vais les tussomiser parce que je n'aime pas du tout ça je n'aime pas je préfère les trucs un peu carton moi je suis contente d'avoir vu ça et j'ai pris du coup en grand format c'est normal du coup les feuilles et j'ai pas trouvé lignée donc je sais pas s'ils en font j'en ai pas trouvé je suis très contente en plus ça coûte vraiment pas cher c'était moins de 2 euros à chaque fois et sachant que les feuilles comme ça là ça coûte une blinde c'est genre 5 euros de base enfin voilà c'est super cher au moins j'ai trouvé ça donc ça m'aidera pour faire mes fiches mais brouillon par exemple donc j'ai acheté ça donc pour continuer à faire mes petits brouillons comme vous avez pu voir j'en ai aussi en grand format ça j'en avais plus donc en petit format c'est vraiment bien j'ai plein de feuilles et chez moi pourquoi ne pas acheter une perforatrice champignon directement je vais sur amazon et là je vois les prix 100 euros 120 euros je me suis dit mais où j'aurais une perforatrice on parle d'une perforatrice enfin voilà au bout d'un moment faut voir je vais sur aliexpress en pensant que ça allait être moins cher pareil 80 euros 100 euros machin je me suis pas possible et je vois celui là en petit en mi perforatrice il était à 30 euros 20 euros je me dis mais c'est pas possible genre je me dis je vais prendre ça et je vois aussi celui ci à aliexpress pour 100 euros et je me dis c'est pas possible la moitié c'est 20 là c'est 100 stop et sinon à l'unité c'était genre 20 euros va vraiment les prix je comprenais pas et donc je retourne sur amazon je refais mes recherches là je vois amazon choice je me dis yes ça va être ça ça va être le meilleur prix et du coup je vois celui ci donc c'est aliexpress un vrai type dropshipping sauf que c'est la marque craftelier donc ils ont juste ça craftelier ils ont juste mis leur petit logo mais c'est exactement le même truc que l'express et c'était à 36 euros voilà donc je suis très contente il est extrêmement lourd par contre et la couleur donc je pense que vous voyez que la couleur est la même chose que les ongles donc je l'adore donc voilà c'est une perforatrice champignon donc pour pouvoir perforer tous mes brouillons etc tous mes trucs toutes mes petites feuilles que j'ai en plus que je vais vous montrer donc pouvoir les mettre dans ce petit dans ces petits calepins donc je suis extrêmement contente du coup je vais vous reposer la question parce que vraiment vous êtes d'une très bonne aide est-ce que vous savez où est ce que je peux trouver ça mais dans cette taille là je vais voir sur amazon j'ai pas encore regardé mais si vous connaissez un endroit toute action encore une fois j'ai pas vu si vous savez en format à 5 des petits trucs comme ça avec des élastiques ça peut être plutôt pas mal qu'on a tous mes petits brouillons et tout parce que je sais que ça ça va pas ça va pas tenir je sais pas je sens pas donc voilà alors pour mes petites feuilles donc j'en ai plusieurs des feuilles donc elles sont trouées moi j'aime pas les classeurs je suis pas du tout fan donc c'est pour ça que je n'en ai pas donc j'ai des petites feuilles et la qualité de ces feuilles là elles sont incroyables j'avais prise sur station oripal je crois vous pouvez les retrouver aussi sur aliexpress ou sur cette chine je sais pas en gros c'est des feuilles comme ceci donc j'utilise beaucoup donc là c'est des dot point là c'est des blanches et là c'est des carrés et vraiment la qualité est top après comme vous pouvez le voir c'est troué donc je vais essayer de les retrouver enfin de les perforer en mode champignon en espérant que ça fonctionne et je vais chercher aussi des intercalaires pour mettre là dedans dans la petite pochette à 5 que je vous ai demandé en conseil donc des petits intercalaires donc ça c'est des intercalaires déjà troués donc on va essayer de le faire ensuite j'ai ce genre de petit papier ça je l'ai utilisé énormément de fois pour faire mes fiches ça vient de chez shein je crois ça j'en ai utilisé deux des comme ça donc c'est du papier déjà j'adore la matière en fait c'est la matière qui me plaît c'est du papier jaune et qui est vraiment top pour toutes les toutes les fiches voilà toutes les fiches c'est très très bien je m'étais acheté un cahier et voyez c'est cette matière là là que j'aime trop là très smr donc j'avais j'avais pris ça l'action je trouve ça trop beau l'intérieur est ligné donc ça j'aime bien ça je suis fan même si ça se détache pas bon bah c'est pas grave parce qu'il y a quand même assez de feuilles mais vraiment j'adore donc ça sera un de mes cahiers aussi peut-être de notes de bruit en fait ça dépendra des matières ça dépendra de comment les profs font les cours parce que des fois c'est pas forcément des cours c'est juste des trucs de réflexion il n'y a pas vraiment besoin de prendre de notes et sinon j'ai tout ça donc de post-it de stickers de machin etc donc moi dans mon bureau tout est organisé par cagette comme ceci ça fait très longtemps que je m'organise comme ça ça fonctionne bien donc ça c'est ce que j'avais acheté à jumbo en athènes et après j'ai tout réuni vous voyez dans des petites pochettes comme ça pour tous mes petits post-it et ce que j'utilise beaucoup c'est ceux là ils sont vraiment bien des petits marque pages ou en gros là vous pouvez écrire dessus je vais chercher le livre concerné mais en gros moi je fais ça pour mes livres étudie sur un livre je suis dyslexique et j'ai besoin que ça soit rapide pour chercher les informations comme ça ça vient de chez SHEIN aussi vous en avez beaucoup sur SHEIN des trucs comme ça franchement ça coûte pas cher c'est bien donc pareil pour marquer la page donc là j'en ai deux j'ai deux modèles donc par exemple pour le droit des contrats c'était beaucoup plus simple à l'intérieur je suis en ligne du coup comme ça je peux vraiment bien travailler et aussi je mets des petits post-it parfois pour les notions là je les ai enlevé parce que c'était le bordel à la fin mais sinon je vais vous montrer par exemple pour marché financier la pierre matière au monde donc le nom des chapitres comme vous pouvez le voir et là je sais pas si vous allez voir il y a marqué swap produits en bourse etc et du coup quand je vais sur swap je tombe sur swap enfin voilà je pense que vous avez caté un petit peu mais voilà je m'organise comme ça pour les livres pas pour les autres cours c'est que pour les livres parce que moi j'ai du mal à j'aime pas trop les livres de base et voilà il ya dedans donc dedans dans ces livres là vous avez les petites feuilles là que je vous ai montré là les brouillons et je faisais les exercices du professeur quand il était en parce qu'on les mettais à l'intérieur donc comme ça c'était beaucoup plus simple lire etc donc j'ai à ça à peu près partout du coup par exemple aussi pour ça voyez c'est souvent des exercices comme ceux ci que j'essayais de faire là dessus au moins ça rentrait bien dans le livre et voyez c'est quand même vraiment clair net et tout franchement c'est super bien ça ça vaut de l'or et comme ça a bougé comme vous pouvez voir ça a bougé en fait j'ai mis des petits des washi tape pour vraiment que ça tienne voyez que ça fasse comme un livre moi je faisais ça comme ça ça fonctionnait très très bien donc si vous vous bossez sur dit parce que je sais qu'il ya beaucoup de temps et je ferme la fenêtre parce que le gamin il me pète les couilles comme en droit par exemple on travaille beaucoup sur des livres des livres sont horribles je le sais faites ça c'est plutôt pas mal comme ça toutes vos notes et tout ça peut être bien aussi pour noter dans des livres j'utilise des petits post-it comme ceci qui sont transparents ils sont vraiment bien donc si vous voulez noter je sais pas une jurisprudence ou un truc comme ça vous mettez ça dans votre livre ça fonctionne très très bien qu'est ce que j'ai d'autre à vous montrer moi je crois que c'est tout j'avais aussi acheté ce livre là un peu dans le même style que l'autre vous savez à emma toujours cette matière vraiment je suis fan de cette matière les lignes à l'intérieur donc je sais pas trop comment je vais m'organiser pour ça et aussi voilà j'ai pris ça pour à action pour le perforer tout simplement le bureau est en bordel sur le dessus regardez mon album photo je suis en train de vous faire une vidéo en même temps donc c'est tout ce qu'il y a c'est énorme j'ai même pas pu tout mettre mais bon c'est pas grave on la fait pas gaffe au bazar mais du coup là j'ai ma petite bougie toujours j'ai aussi ça c'est vachement bien ça c'est les trucs qui viennent chez chine et ils peuvent avoir beaucoup beaucoup de stylos ça c'est un de chez ça chez noripal donc des petits washi taille comme ça tu peux hop directement coupé oh ce bordel là pareil c'est pour mes stabilo ici ça vient chez chine pareil là aussi chine c'est très très bien aussi là je mets toujours une petite guirlande lumineuse le soir là c'est le panier de prince parce que prince adore quand je travaille se mettre ici je suis essoufflée ensuite là bah c'est tous mes anciens cours de droit vous pouvez voir que enfin vraiment c'était c'était horrible le droit pour ceux qui sont en droit je vous comprends parfaitement entre vrai c'était l'époque où il n'y avait pas trop de trucs digital et tout donc bon voilà il y avait beaucoup de papiers les trucs de td ils faisaient 300 pages sans vous mentir là du coup il y a la voiture et le logement tous les papiers youtube truffeaux bon truffeaux maintenant il n'y a plus et avant il y avait truffeaux là donc ça vient de chez chine tellement qu'il y en a ça s'est cassé le bac le lycée et tout ce qui est notice d'appareil et là du coup bah là c'est tout ce qui est beau que j'aime beaucoup et là vous avez aussi des feutres avec d'autres feuilles que je vous ai montré voyez là c'est mes câbles je crois pour enregistrer avec la gopro et du coup ça c'est là où je range ah bah d'ailleurs j'en ai un qui est neuf ah oui j'étais en erasmus logique j'ai pas pu le remplir mais du coup c'est ces petits bacs là là transparents ils sont vraiment bien je les ai pris à action et je range en fait mes trucs de cours vous pouvez voir qu'en L3 regardez en L3 comment c'était énorme qu'est-ce que j'ai travaillé en L3 c'est pas possible et là c'est mes autres classeurs voilà que j'ai que j'utilise pas trop mais je les garde au cas où ensuite là du coup c'est en dessous du bureau donc moi je fonctionne par bac donc l'autre bac vert de base il est là bon là c'est un petit peu le bordel ça a un peu changé ça c'est des bacs aussi qui viennent de chez action donc ça s'empile j'ai pu mettre toutes mes feuilles donc il y a des feuilles blanches des feuilles copie double des machins des trucs grands sons etc donc ça c'est des feuilles qui me datent depuis le collège dernière fois je vous dis que ma mère elle avait acheté énormément de feuilles pour moi et en fait bah j'en ai encore aujourd'hui parce que je les utilise plus trop maintenant enfin voilà des feuilles comme ça c'est très rare que quand il y a des examens je prends une copie double et voilà quoi enfin voilà et j'ai aussi d'autres feuilles encore en dessous enfin voilà j'en ai quand même pas mal et ça ça date vraiment depuis ma mère ensuite ici j'ai des bacs là avec des petits cahiers donc ça c'est tous mes petits cahiers en fait c'est des carnets que je trouve tellement beau j'ai pas envie de les utiliser parce que vous en pensez moi j'ai pas envie de l'utiliser je trouve trop beau là c'est toutes mes petites pochettes vous voyez quand je dois rendre un devoir je mets ça dedans et ça c'est là où je range mes pochettes que je vous ai montré là avec les trucs détachables c'est là où je les range là aussi pareil c'est mes planeurs mon organisateur avec tous les papiers importants tout ça est là dedans donc c'est comme ça que je m'organise et ça fonctionne vraiment plutôt plutôt bien donc je peux vous conseiller ce genre de petites installations je vous avais fait une vidéo sur mon bureau je vous la mettrai aussi en barre d'informations ça vient de chez Ikea et du coup pour ranger tous mes livres de cours c'est là en fait donc les exercices de maths ça c'est quoi ça anglais ça m'a jamais servi vraiment ils nous font acheter des livres 29 euros le livre pour rien ça m'énerve ça aussi je crois je l'avais acheté en seconde main et en plus on a dû acheter le premier de livre et le deuxième sachant que le premier on l'avait en pdf mais le prof ne voulait pas qu'on ait qu'on ait le truc en pdf non mais vraiment on a dû acheter un livre pour rien droit des affaires ah bah oui regardez ça mon dieu oh la 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 donc on va faire ça mais du coup sur ça sur le nouveau on va marquer M2 GGRC bon du coup j'en ai 10 de matière là j'en ai 7 je pense qu'il y a juste droit du risque je sais pas où il est là je pense que ce sera le livre donc je le mettrai pas dedans oh la la je sais pas anglais je vais pas le mettre dedans non plus du coup j'ai mis celle qui me paraissent un peu importante après les trucs de géodiagnostic des machins des trucs qui justement j'en ai un peu rien à foutre donc au pire je mettrai deux matières dans une ou alors j'en ai un autre de calepin vert je mettrai ça là dedans mais euh je chiale mais bon voilà déjà j'ai mis des matières et celles qui me paraissent un peu mieux on va essayer de perforer celle là j'ai pris le dernier au cas où si c'était moche oh la la ah ouais c'est vraiment une catastrophe non bah ça va pas fonctionner ça c'est bien ce qui me semblait que ça avait pas fonctionné heureusement j'étais sur le dernier ça va être un peu ASMR ces trois là je découpe ici droit on va faire ça voilà parfait et voilà pour mes intercalaires c'est plutôt pas mal eh pas mal quand même hein en plus le papier il est bien cartonné donc ça c'est cool il dépasse un tout petit peu même pas non c'est bon écoutez on a réussi je suis super contente j'ai voulu voir si je pouvais mettre des feuilles détachables ici et c'est pas possible parce que les carreaux sont enfin les trucs sont trop rapprochés donc c'est pas possible et j'ai voulu voir aussi si les feuilles que j'avais là que je vous ai montré celles là si c'était possible de les mettre dans le cahier donc si on utilise avec les trous ça fonctionne pas bien évidemment donc j'ai dû recouper et j'ai fait le trou et là ça fonctionne sauf que ça fait beaucoup plus court donc je trouve que c'est plutôt et du coup on va essayer d'utiliser ça comme un avantage et en fait ça ça peut être pas mal par exemple pour genre remettre une mini fiche du chapitre genre admettons t'as besoin d'une formule hop tu peux l'enlever et directement je sais pas je sais pas si vous avez capté mais en gros ça peut être plutôt pas mal pour séparer le cours et les formules, les fiches etc la jurisprudence que je pourrais mettre ou voilà ce genre de choses donc ça peut être plutôt pas mal c'est cher ce genre de feuilles enfin bon c'est à 3€ franchement ça va je trouve pour la qualité donc je pense que je vais retourner à Cultura voir si ils ont d'autres modèles de feuilles comme ça parce que sur Amazon ça coûte une blinde c'est genre dans les 7 ou 8€ donc voilà je suis en tout cas très contente et j'ai vu qu'il me restait ça donc en petit papier je vais essayer de réutiliser ça peut être toujours pratique avec le même principe genre mettre des petites notes et tout et ça peut être le mettre en marque-page pour mes livres parce que je cherchais un truc un peu cartonné donc du coup je vais faire un marque-page avec ça on s'est organisé on sait comment on va procéder cette année ça va être une année compliquée comme on le sait comme chaque année parce que là il y a beaucoup plus de nouveautés donc je vais devoir tout ranger mais en tout cas voilà pour toute cette organisation-là j'espère que ça va bien se passer de toute façon je vous ferai des petits updates je vais faire des petits weekly vlogs quand je pourrais donc voilà j'ai à la fois hâte et j'ai à la fois peur je me suis fait un petit verre d'eau c'est pas trop un verre c'est un truc comme ça de chez Starbucks que j'ai acheté à Mykonos je me souviendrai toute ma vie quand je l'ai acheté parce que j'avais gravé une montagne pour l'avoir donc très contente du sirop de litchi j'adore ça et c'est que ça qui me fait boire en fait donc voilà j'essaye voilà de reprendre des bonnes habitudes donc bah écoutez voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte Instagram et TikTok c'est ElisaBRTOF à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que ce n'est pas juste en bas je vous fais des larmes abisos et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz